Musique Et bienvenue à tout le monde sur chaîne Blaseur, joie ! Merf ! Avec Papou et Vavan l'ado ! Ça va ? Tu fais quoi ? Je joue à Fortnite ! J'en ai marre ! Je vais te priver de petits goûters ! Je fous le pot de Nutella et Caramba à la poubelle si tu n'arrêtes pas de jouer tout de suite et je te prive de Fortnite, c'est clair ? Voilà ! Et maintenant, on peut commencer la vidéo ! Mode Fortnite ! Ouais ! Ouais, c'est mieux ! Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on présente mon Vavan ? On présente le nerf ! Fort Mike, TS ! D'accord ! Pfff, voilà ! Il y a la gamme Fortnite de chez Nerf ! Un genial blaster ! Ouais ! Il a surkiffé de Vavan encore ! Il n'y a pas de drive de personnalisation ! Et il n'y a pas d'accroche-sangle ! Donc, c'est après le SPL, le SCAR légendaire, les micro-shots de la gamme Fortnite et il y a un autre blaster méga de la gamme Fortnite Nerf qui arrive, c'est celui-là ! Donc, on va le recevoir, on va voir ce que ça donne, ça nous intrigue ! Et pour les connaisseurs, c'est le bourlingueur ! Bon, c'est un blaster qui existe aussi en pistolet à eau, comme la plupart de ces blasters de cette gamme ! Bon, nous, ça ne nous intéresse pas trop ! Il est bleu, donc c'est pas bon ! Il est caca-boudin ! Oh ! Donc, il a une particularité ce blaster, on l'a reçu des Etats-Unis, on ne l'a pas acheté en Europe ! Et il a une queue de détente ! Comme une orange ! Qu'est-ce qu'il y a ? Orange ! Comme le ? Fruits ! Rien à voir, mais c'est la bonne couleur ! Donc, normalement, il n'a pas la bride européenne qui nous embête tellement sur les nerfs méga ! Normalement ! Normalement ! Donc, on va voir ça tout à l'heure ! Systens ! Il y a trop des Systens ! C'est Systens ! Ça ne veut rien dire ! On va prendre, sans plus tarder, The Box ! Donc, la magnifique boîte qui le contenait, qui serait presque aussi elle-même un objet de collection tant elle est magnifique ! Alors, c'est fourni avec 8 fléchettes, comment mon Vavan ? C'est quoi ça ? 8 fléchettes orange ! Ouais, orange encore même ! Et violet ! Et donc méga ! C'est exactement les mêmes que les fléchettes méga standard rouge, ou la même taille que les fléchettes méga accue ! Aïk ! Aïk ! Et donc, sauf qu'elles sont aux couleurs, encore une fois, un peu spécifiques, exprès pour cette gamme de blaster, on va dire, comme je le dis des fois, enfin fanservice ! Un, mais du, encore une fois, bon fanservice ! Les amis ! Donc, qu'est-ce qu'on a ? Je continue, je parle dans tous les sens ! N'importe Nukwax ! A partir de 8 ans et plus Epic Games, Asbro, comme les autres blasters de la gamme Fortnite ! Toujours le flash code pour voir si c'est un vrai ou un faux, on s'en fiche un peu, au final ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Doit être rassemblé par un adulte ! Ah, bah tu vois, Vavan il a réussi ! Tu devrais être un adulte, je ne savais pas ! Je trouve que je suis un bonhomme, je suis honnête ! T'es un bonhomme ? T'es un bonhomme ! Demain tu payes des impôts et tu te maries ! Non, je ne paye pas d'impôts moi ! D'accord ! Après donc... Je te marie ! S'il te plaît, oui bien sûr ! Et donc, on a une crosse avec rangement ! Tu nous fais voir ça Vavan ? Ils ont une crosse qui n'est pas réglable ! Qui est très très bien épaulée pour les grands et les petits, faut le dire ! Ça s'ouvre ! Donc on peut mettre combien de fléchettes mon Vavan ? Une ! Deux ! Attention suspense ! Trois ! Après trois c'est... Fort ! Quatre ! Oh, il parle anglais ! On va être content que ta prof a la rentrée ! Fort euh... Ouais ouais, fort hein ! Pas plus hein ! Donc, quatre fléchettes dans la crosse ! Plus... Rien du tout ! C'est-à-dire... Bah si ! Plus quatre fléchettes dans le chargeur intégré ! On a un chargeur intégré ! Voilà ! Donc c'est comme ça ! Ça existait déjà sur le nerf méga... Magnus ! Magnus ! Alors ça c'est le Magnus zombie qu'on a fait en review ! Ouais ! C'est fin là d'un coup ! Pourquoi ? J'ai envie d'une glace Magnus ! C'est magnum les glaces ! Magn... Ohlala ! Oh ! Je te perds ! Bon alors regardez bien ! Regardez bien ! On a cette petite fente et on rentre les fléchettes bien à plat à l'intérieur ! Ça rentre pas ! Voilà ! C'est ça ! Alors que là c'est comme ça ! Donc là tu vois... Ah ! Comme Magnus ! Voilà ! Sur ce mécanisme là ! Sur ce système là ! On forçait un tout petit peu ! Il fallait la mettre légèrement en biais ! Là ! Là ! Toute la place que t'as ! Regarde toute la place que t'as ! Regarde toute la place que t'as ! Donc les fléchettes fournies ça rentre ! Les acustriques ça rentre ! Oui ! Oui ! Mets moi une acustrique ! Enfin ! Oh ! Voilà ! Bon ! Donc finalité ! Ah j'ai envie de te tirer dessus ! Oh ! Finalité ! Alors ! Mais avant ! Ça se chargeait sur le dessus ! Voilà ! Comme ça ! Et donc ça se charge où Vavane ? Dessus où ? En dessous ! Bah en dessous ! C'est en dessous maintenant ! Et on peut charger au dessus aussi ! Ou en dessous ! Ouais ! Non mais d'accord ! La pompe tu l'attrapes dessus ou dessous ! On est d'accord ! Pour en charger tu peux... Comme disait Vavane ! Attention ! Tu peux faire comme ça ! Ou comme ça ! On est d'accord ! Ça on est d'accord ! Comme ça ! Par contre ! Les fléchettes... Me fais pas perdre du temps monsieur ! Les fléchettes... On les met bien ! En deux ! Voilà ! Bon ! Donc je continue le tour de la boîte ! Voilà ! Donc ça... Il a déglingué un truc contre l'encelaine ! Il a le slam fire ! Fais nous voir le slam fire pendant que je fais le tour de la boîte ! Attends ! Attends ! Avec des fléchettes ! S'il te plaît ! Un ! Ouah ! Elle va être longue cette journée ! Allez ! Au revoir la boîte du foudroyeur ! Il y avait une notice à l'intérieur ! Qu'est-ce que j'ai fait de la notice ? C'est dans les popoches ! Allez là ! J'ai la notice ! C'est ce qu'il y a quelque chose de particulier sur cette petite notice ! Que je vais m'empresser de collectionner ! Voilà ! Le slam fire ! Donc petit rapide ! On reste appuyé sur la... Et on actionne la pompe très rapide ! Attends ! C'est très bruyant ! Euh... Je m'ennuie ! Je bouge ! Je fais ce que je veux ! Elle fait un petit peu sa vie ! Par contre dès que vous avez chargé ! Elle est verrouillée ! Elle ne bouge plus ! Voilà ! C'est juste que quand t'as pas chargé ! Ça pense à se balader ! Voilà ! Une fois que t'es chargé ! Ça ne bouge pas ! Quand on l'a monté ! On a mis ce petit écran qui est comme dans le jeu ! Il faut quand même le dire à Montvavan ! On est beaucoup plus proche du pompe du jeu ! C'est très réaliste par rapport au jeu ! On est d'accord ! Et au final, les anciens étaient beaux mais n'avaient pas les mêmes coloris ! Il y avait des petites différences esthétiques ! Là, on a vraiment un truc hyper ressemblant à quasi 100% du pompe du jeu ! Couleur, esthétique, etc. Donc on a le petit écran qu'on a rajouté au montage ! Vous l'avez vu au début ! Avec sa petite durite un peu souple ! Ça sert à rien ! C'est esthétique ! Tu viens de le lire ! C'est la carte ! Ça fait un peu map ! Il y a marqué en transparence Fortnite ! Et puis il y a des petits traits en pixels ! Des petits maps ! C'est comme si t'avais un chemin à suivre ! Avec une petite croix, l'endroit où tu dois aller ! Oui, je fais là ! C'est pas évident à voir ! Ça dépend de la luminosité ! Donc je vous fais voir avec une petite photo ! Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose ! Voilà ! Vous voyez ! D'accord ! Alors, on a un petit bouton ici pour déverrouiller notre mécanisme au cas où on est enrayé et qu'on n'arrive plus à actionner la pompe ! Vous appuyez là et on désenraye ! On a vu que c'était marqué dessus ! BOSS MERG-12 ! Habituellement, qu'est-ce qui est caché, mon Wavan, dans ce blaster ? L'image du... Lama ! Ouais ! Et du coup, le lama, là, pour le voir... Attends ! On charge et il est ici ! Faut que tu l'appuies ! Toujours le fun ! Et devant là... Alors, c'est un petit peu... On dirait que ça a été pyrogravé, enfin c'est assez rigolo ! Ils ont dessiné un personnage qui fait quoi, mon Wavan ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais Karate Kid ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est un truc de jaune ! Ça s'appelle le... Tu vas voir ? Je vais faire ça, moi, parce que je suis un petit peu vieux ? Voilà ! Bon, donc, on a aussi une fenêtre d'éjection factice, hein, sur la vraie pompe, ce serait certainement par là que par tirer la douille une fois que vous avez tiré. Ce n'est pas le cas, mais elle a le mérite d'être ici, cette petite trappe. On a des petits bouts, enfin, effets métal, des petits effets usures, rayures cassées, mais en termes d'esthétique, pour notre avis perso, on est à 200% magique. Voilà, on a surkiffé. La prise en main de la poignée, elle est top. Le point noir de ce blaster, la pompe glisse des mains. Sauf moi ! Sauf Wavan, qui doit avoir des mains de Spiderman ou Grasse, ça doit être l'adolescence, ou humide, je ne sais pas. Et donc, ça a l'air, par contre, tu peux arriver, si tu la tiens bien, attention, à charger... Non, je n'arrive pas, moi. J'arrive pas. Vas-y, essaye, toi. Arrête, parce que moi, je n'y arrive pas. Donc, j'ai un peu la haine, hein, ça, c'est... voilà. C'est ludique de faire ça. Après, le mécanisme prend un peu cher. Après, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez avec votre blaster, les amis. Ouais, parce que c'est le vôtre ! Voilà. De chaque côté du blaster, on est à peu près quasi-symétrique au niveau des couleurs et des dessins, ce qui est magnifique. À part notre Fortnite en noir, ici, en relief, qui n'est pas en noir, mais quand même en relief. Petite précision, canon très, très, très évasé et le canon interne, qui pourrait potentiellement freiner notre fléchette, ne fait que ça. Donc, on a quasiment rien qui freine la fléchette. Normal. Comme le pompe de Jurassic Park, on a ces petits trous, là, sur le dessus. On a vraiment un truc magnifique, quoi. On dirait un Space 12, là, je ne sais pas trop. Enfin, c'est vraiment... ouais, il claque. On va aller quand même, parce qu'on parle, on parle, on parle, surtout moi, hein, comme d'habitude, le relou de service. Mais, on va l'essayer, on va aller tirer avec ce blaster, mon bavane. On va faire les tests de dire, parce que là... Parce qu'il y a un moment, il faut quand même qu'on sache si la détente... Il y a le système qui s'avance. Ouais, tu te moques de moi ce que j'ai dit système, c'est ça ? Ouais. C'est parti pour les tests de... Tire tendu, mon bavane, fléchette méga standard. 13 mètres. 15 mètres. 13 mètres. Maintenant, avec de la fléchette méga fournie d'origine, la fléchette Fortnite. 17 mètres. 15 mètres. 20 mètres. 17 mètres. 22 mètres. Fléchette méga en cloche. Fléchette méga standard. 19 mètres. Ah, 22 mètres. Ouais. Et nous revoilà. Nous revoilà, nous revoilà, nous revoilà, nous revoilà. C'est simple. Il a de très bonnes performances, ce blaster. Si vous, vous avez le modèle qui n'est pas en détente orange, en détente grise, la détente, 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 détente. Si vous avez ça, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires les portées que vous avez obtenues, s'il vous plaît, pour qu'on puisse comparer. Alors, écoutez bien. On a tiré tout droit. Fais voir comment c'est tout droit. Comme ça, tout droit. Mètres avec de la fléchette méga standard et la fléchette méga fournie. Donc, qui était la même, mais qui était plus neuve. Entre 12 et 20 mètres. C'est pas régulier, mais ça prouve que la qualité de la fléchette va vraiment intrinsèquement jouer sur la portée. Et en cloche. En cloche. Donc, comme ça, c'est en cloche. Comme ça. Donc, pas autant. Sinon, les pigeons ne pourraient plus voler autour de la maison. On a fait entre 15 et 23 mètres. Vous entendez bien ? Avec un nerf méga entre 15 et 23 mètres en cloche. En cloche. D'origine. D'origine. On n'est pas là pour plaisanter ou pour y retricoter des poules. Si vous tirez avec des fléchettes méga AccuStrike, vous mettez 2-3 mètres de moins que les portées que je viens de vous donner. Ouais, mais c'est déjà bien quand même. Je m'attendais un peu mieux. Donc, j'ai eu une petite déception, on est d'accord ? Bon, voilà. Mais c'est quand même hyper honorable pour un blaster. Attendez, les gars. En cloche, on dépasse les 20 mètres. Moi, il n'y a pas de... On ne va pas demander mieux. On est très bien. Maintenant, on va voir si c'est à la patate. Et si c'est précis, mon va-van. Donc, on va faire quoi, le moment que tu viens bien ? On va faire là ? La tôle de fer. Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que tu fais ? La tôle de fer. D'accord. La tôle de fer. C'est parti, mon va-van. Bige. 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 C'est bien, ça. Recharge. C'est bon, ça. Alors, la tôle de fer, vous avez vu. Donc, on n'a pas toujours tous... Enfin, va-van ne touchait pas forcément la tôle de fer. Mais, il tirait toujours à peu près au même endroit. Donc, on était à 5-6 mètres. C'est précis. C'est précis. Mais, c'est difficile de viser à cause de la forme du blaster. Voilà. Il faudra bien viser. Vous voyez, vous prenez le canon, là, vous le mettez sur le côté. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que, finalement, il arrivait mieux à viser la van, ouais, sur le côté. Parce que, tu vois, c'est vrai qu'au final, quand tu regardes bien la tronche du blaster, tu as une espèce de nez de baleine, là, devant, là. Donc, au final, toi, tu es là, tu es en train d'aligner ici, et puis, ton canon, en fait, il est beaucoup plus bas et pas tout à fait dans le même axe que le dessus. Donc, finalement, tu es là, tu fais... Bon. Donc, c'est précis. Suivant la position, tu tiens ton blaster. Mais, par contre, ça avait la moelle et ça tapait toujours à peu près au même endroit. Alors, on a une petite. Une petite organe de visée, là. Il ne servira à rien. Pour aligner, on a testé. Mon blaster, assez large. On peut bien épauler avec la joue, là. On a de la pigeon. Voilà. Eh bien, dans 5 minutes, ça va me faire la paix. Donc, la conclusion, mon Wavan, pour ce blaster, est-ce que c'est un bon blaster ? Bah oui. Est-ce qu'il est beau ? Ouais. Est-ce qu'il est robuste ? Ouais. Est-ce qu'il vise bien ? Ouais. Est-ce qu'il tire loin ? Ouais. Eh bien, voilà. Le seul point négatif, à nos yeux, c'est jamais que notre avis, au final, c'est la pompe qui glisse un peu des mains et ça, c'est assez pénible. Ça ne glisse pas, tu vois ? Ouais, moins, lui. Oui, bon. J'ai vu d'autres vidéos où les gens étaient un peu embêtés aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'autocollant, de grip dessus ou de faire des piquetages pyro. Pour que tu le poignées. Voilà. Tu fais ce que tu veux, finalement. C'est pas mal. La cadence de tir entre le slam, les quatre fléchettes, parce que là, on a quatre fléchettes. Donc, c'est pas mal comme emport. À l'époque de ça, là, on en avait que trois avec le même type de chargement, tu vois, avec les chargeurs intégrés. Et puis, on a ce petit stock de fléchettes en plus dans la crosse. Et ça, c'est super. Vous avez vu, pendant que Vavan faisait le test de la tote de fer, que assez rapidement, entre parenthèses, il arrivait à recharger. Donc, je pense qu'en Blaster Game... Tu te protèges par un truc et puis tu... Ouais, tu es derrière un obstacle, tu recharges. Bon, le principe du... Tu balance tout. Le principe du pompe, quoi. Tu beurres les gens, quoi. Tu beurres, tu beurres, tu beurres, tu beurres, tu beurres. Bon, en tout cas, nous, on est contents. On l'a kiffé, on l'a sur-kiffé, on l'a sur-sure-sure-sure. Kiffé. Et donc, on va le garder, celui-là. On vous fait des gros bisous. Partagez, commentez, posez-nous des questions. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des commentaires, n'hésitez pas à en faire. Même un petit bonjour ou un petit smiley. On kiffe, nous. Ça fait toujours plaisir quand on bosse sur nos vidéos. Donc, merci de nous avoir gardés et à bientôt sur la chaîne Blaster. J'ai rejoint. Et bonne rentrée. Avec Papou et... Bravo. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Non, je vais couper la Wi-Fi. C'est à l'aimagne un Fortnite, quand même...